La croissance britannique a connu un sérieux frein entre le mois d'août et le mois d'octobre. Les derniers chiffres viennent d'être publiés et tombent plutôt mal avant le vote de la Chambre des communes sur le Brexit qui devait avoir lieu ce mardi. La semaine dernière, la Banque d'Angleterre s'inquiétait déjà des conséquences du divorce avec l'Union européenne sur l'économie britannique. La croissance, qui atteint plus 0,4% au troisième trimestre, est en baisse mais retrouve en réalité son niveau du deuxième trimestre. Mais pour la Chambre du commerce britannique, ce chiffre est une preuve de plus que l'incertitude autour du Brexit et la hausse des prix qui concernent les consommateurs, comme les entreprises, ont un impact sur l'économie. La livre sterling a en effet atteint son plus bas niveau depuis 18 mois. Résultat, tout ce qui est importé au Royaume-Uni coûte plus cher et les investisseurs hésitent. Si le secteur des services soutient encore la croissance, la production industrielle a sévèrement reculé en octobre. Alors que le Brexit n'a toujours pas été approuvé par le Parlement britannique, les entreprises sont inquiètes. Plus l'incertitude va durer, plus l'économie risque de stagner, voire sérieusement ralentir. Merci.